Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toutes chères, Dieu de toutes âmes, Dieu de tout esprit. Je vous invite à suivre cette vidéo sur laquelle je suis tombé. Et la Bible déclare que rien ne restera caché avant que toute chose ne s'accomplisse. Alléluia. Tout ce qui est caché sera exposé. Alléluia. Eh bien, chers frères et sœurs, rien plus rien n'est plus caché aujourd'hui sur la terre. La vidéo que vous allez suivre, c'est la vidéo d'une sirène humaine qui parle, c'est-à-dire un démon qui a pris cher pour venir sur la terre pour accomplir une mission. Alléluia. Et sa mission n'était pas terminée et elle devrait retourner dans son monde, dans le monde sous-marin. Et on l'a retournée pour lui demander d'aller achever sa mission. Et comme le Seigneur permet ces choses pour ouvrir les yeux, même aux incrédules, eh bien, aujourd'hui, même les démons parlent librement de leur projet. Ils ne cachent plus rien. Et malgré tout cela, les hommes vont continuer d'ignorer. Les hommes vont continuer de dire non, c'est de la blague. Les hommes vont continuer de dire non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Les démons n'existent pas. Et tout ça là. Mais je vous invite à suivre ces choses pour réveiller votre conscience. Je vous rappelle que déjà le 1er janvier, le 1er janvier 2023, vous beaucoup ont suivi en direct comment lors de notre sortie d'évangélisation, la puissance du Saint-Esprit a frappé une sirène qui s'est mise à rouler par terre. Et bien, l'esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit l'a forcé à dire beaucoup de choses. Et bien, le Seigneur l'a délivré. Alléluia. Donc, je vous invite à suivre ces choses pour comprendre qu'effectivement, le monde des démons est réel. Le monde spirituel est réel. Et les démons existent réellement. Les sirènes existent réellement. Comme l'enfer existe réellement. Et le paradis existe réellement. A chacun de choisir le camp qui l'arrange. Donc, je vous invite à suivre ce qui sort de sa bouche. Alléluia. Le 31, je devais me transformer comme prévu. Mais, dès le moment où j'ai voulu plonger dans l'eau, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais pas pâtir. Car, j'avais une mission à accomplir. Quelle est cette mission ? Vous le saurez bientôt. Vous croyez que sur la terre, il n'y a que des êtres humains. C'est bête de penser ça. Nous sommes nombreux. Que ce soit sirènes, démons, revenants, esprits, anges. Nous sommes tous là. Et donc, arrêtez de douter. Arrêtez de poser des questions. Non, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? La fin est proche. Ceux qui peuvent se repentir. Qu'ils puissent se repentir le plus vite possible et tout. Car la mission est presque arrivée. Et je dois l'achever. Donc, repentez-vous. Avez-vous déjà vu une sirène avec un téléphone ? Une sirène qui vient par les se dévoiler. Pourquoi maintenant ? Pourquoi depuis j'ai ce TikTok, c'est maintenant que j'en parle ? Question. Allez-y réfléchir et revenez me voir. Voilà. Vous avez bien écouté. Voilà. Son message a été clair pour ceux qui ont l'intelligence facile pour comprendre les choses spirituelles. Mais ça va être fou pour ceux qui ne veulent rien comprendre. Et ça va être bête pour ceux qui considèrent les choses spirituelles comme des bêtises. Voilà. Mais pour les enfants de Dieu, ces choses ne sont pas nouvelles. Peuple de Dieu, vous avez bien compris tout ce qu'il a dit. Quand vous voyez aujourd'hui des filles envahir les réseaux sociaux et ces zibes sur TikTok se mettent nus, exposent leurs fesses, leurs seins, publient leurs rapports sexuels qu'ils tiennent avec les hommes, se font passer pour des influenceuses, vous enseignez comment se faire belle, comment satisfaire son copain, comment bien faire la fellation à son copain, comment se masturber, comment éclaircir sa peau, comment gonfler ses seins, etc., etc. Ils font le buzz sur les réseaux sociaux. Beaucoup de vous s'emballent dans leurs tendances et ont envie de leur mode de vie en voyant en elles des modèles de cette génération. Or, elles sont des démons. Elles sont des sirènes. Elles sont des missionnaires de Satan qui ont pris cher. Ils sont envoyés sur terre pour posséder les humains, pour emballer les humains dans leur civilisation, dans leur mode de vie. C'est leur mission sur la terre. Et, chers frères et sœurs, comment ils viennent sur la terre ? Lorsque quelqu'un, par exemple, se masturbe, sa semence est directement recueillie spirituellement et conservée dans leur monde. Et ceux qui vont aller maintenant chez les marabouts et chez les faux prophètes comme des ototos pour aller à la recherche des enfants de façon rapide, sans longue prière, ceux-là sont rapidement servis avec ces fœtus démons introduits dans leur ventre, dans leurs entrailles. Et, neuf mois après, ces femmes trouvent le miracle, c'est-à-dire, elles vont accoucher des enfants. Et quels enfants des démons venus du monde sous-marin ? Or, ce sont des êtres dangereux envoyés en mission pour détruire. Alléluia ! Et, ce dernier, cet enfant né, va grandir normalement sans aucun problème, qui peut faire même penser à un enfant démon. Vous n'aurez, ils n'auront aucun problème, ils ne vont donner aucun mauvais signal qui va faire penser à un démon. Déjà, à l'âge de 5 ans, ils sont rappelés dans la mer pour recevoir leur ordre de mission pour venir travailler sur la terre. Et, ça peut être dans la sorcellerie, ça peut être comme des marabouts, ça peut être comme des féticheurs, ça peut être comme des machiciens, ça peut être comme des satanistes, etc., etc. Et lorsqu'ils grandissent à l'école, ils peuvent se montrer très intelligents, très brillants en classe, mais spirituellement, ils vont commencer par voler l'intelligence des autres enfants. Et parmi les enfants, il va d'abord identifier ceux qui ont des étoiles très brillantes et les signaler à son maître. Ces pouvoirs seront rapidement renforcés pour facilement capturer les étoiles des autres enfants. Les intelligences, les destinées, les gloires, etc., de tous les autres enfants. C'est pour ça que vous allez voir, pendant la délivrance, les démons citent tous ces choses-là qu'ils volent chez les humains. Et je vous explique exactement par quel mécanisme ça se passe. Et ceux qui portent le sceau de Jésus-Christ et dont les parents craignent Dieu et vivent dans la sanctification et prient sur leurs enfants avant que leurs enfants n'aillent à l'école, ces enfants échappent à leur filet. Et vers l'âge de 10 à 15 ans, ils ont déjà atteint un haut niveau et sont gradés pour les grandes missions. D'autres milliers de démons leur sont confiés pour les aider à accomplir leurs différentes missions. Vers l'âge de 20 à 25 ans, ils se glissent dans les niveaux les plus importants de la société et se hissent dans des rangs élevés. Ils peuvent travailler dans des systèmes bancaires, judiciaires, politiques et religieux. Ils vont promouvoir des boîtes de nuit, ils vont ouvrir des bars, ils vont ouvrir des chambres de passage, etc. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir tous les lieux de débauche, les lieux où la débauche va être vécue. La plupart de ceux qui vont travailler autour d'eux doivent être des gens de leur race, c'est-à-dire des gens qui ont les mêmes semences qu'eux et qui acceptent être initiés. Soit à la franc-maçonnerie, soit à Illuminati, soit à la Rose-Croix, soit à Écanca, etc. Et tous ces réseaux sectaires sont dirigés par le chef, le diable lui-même. Ceux qui acceptent se faire initier reçoivent progressivement leurs semences et commencent par devenir comme eux, des reptiliens. Et comme ils sont des ténèbres, ils doivent vivre dans des ordures, dans des choses abominables. Et ceux qui veulent devenir comme eux doivent accepter aussi leur mode de vie, c'est-à-dire adopter la vie de lesbienne, la vie de l'homosexualité, la vie de sodomie. C'est pourquoi, pour devenir star ou atteindre un niveau de célébrité sur la terre aujourd'hui, vous devez accepter cette mode de vie abominable en vendant votre âme à Satan. C'est pourquoi des stars de musique que vous voyez aujourd'hui, des stars de football, des grands hommes d'affaires, des grands hommes politiques doivent forcément être initiés à leur réseau avant de réussir. Beaucoup voient, par exemple, l'homme appelé et l'embeuse comme une personne normale qui réussit en tout sur la terre. Mais, en réalité, c'est un des leurs qui a compris sa mission sur la terre. Peuple de Dieu, voici ce que la parole de Dieu déclare à leur propos. Dans Romains 1, chapitre 18 à 32, je lis la parole avec respect. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur est en fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupebles et des reptiles. Peuple de Dieu, quand vous voyez aujourd'hui des gens, au lieu d'adorer le véritable Dieu de toute chère Dieu, de toute âme Dieu, de tout esprit, des gens qui rejettent le véritable Dieu pour adorer des images, pour adorer des statues, pour adorer des choses abominables, sachez que c'est des gens qui ont la semence de ces gens-là. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Vous voyez, aujourd'hui, des femmes sont devenues, des femmes vont épouser des femmes, des femmes vont se marier avec des femmes et des hommes vont coucher avec des hommes. Voilà ce qu'ils sont devenus. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se font enflammer dans leurs désirs les uns pour les autres. Vous allez, aujourd'hui, des hommes s'embrasser dans les coins de rue, dans des bars, dans des stades de football, des hommes s'embrasser, des femmes s'embrasser entre elles, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritent leur égarment, c'est-à-dire la condamnation éternelle. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvés pour commettre des choses indignes, c'est-à-dire Dieu les a rejetés et leur condamnation est prononcée. Et tant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de malignités, de rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfaron, ingénieurs au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Aujourd'hui, non seulement des gens sont dans l'homosexualité, mais ils forcent les autres à accepter l'homosexualité comme eux. Et ils forcent même des gouvernants en Afrique et dans d'autres pays à vivre cette civilisation comme eux. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je vous le dis, ils ne se cachent plus. Car ils savent que les hommes, en grande majorité, ont adopté leur mot de vie et sont à l'aise dans leur système de vie. Et ils sont plusieurs pasteurs dans leur réseau qui viennent tendre le cou à la parole de Dieu avec beaucoup de magie pour attirer la foule. Et c'est pourquoi les églises où la vérité est prêchée sont boycottées. Les églises où on va beaucoup prier avant d'obtenir la solution à ces problèmes, je vous le dis en vérité, en vérité, quand vous allez dans ces églises, vous allez voir que ça a presque vide. Mais tous ceux qui mettent pied dans des églises où des miracles se font auto-auto, je vous le dis, ils obtiennent directement le chiffre 666 et prêts pour l'enfer. Peut-être tout va marcher pour eux, mais leurs âmes sont déjà capturées. Vous allez voir, sur les réseaux sociaux, ils détestent les pages qui parlent trop de repentance et dénoncent le péché. Ils sont les premiers à commenter leurs publications sur le péché et ils viennent parler de la grâce de Dieu et son amour pour les pécheurs. Et les faibles, en lisant leurs commentaires, sont contents et poursuivent leur vie de poubelle. Chers frères et sœurs, toi qui écoutes ce message, tu as une seule chose à faire, c'est abandonner le monde et ses rudiments, railler tout ce qui est dans le monde, tout ce que le monde apprécie, tu dois railler et tu dois vite donner ta vie à Jésus-Christ, t'accrocher à la vérité et à la sainte doctrine et vivre une vie de sanctification. Et je te dis, quelles que soient les tribulations et les persécutions, demeurent fermes dans ton alliance avec Jésus-Christ. Et ne jamais, ne jamais céder aux pressions de l'ennemi. Ne te laisse jamais emporter dans les séductions de l'ennemi. Voilà ce que je tiens à partager avec vous sur cette image, image qui révèle beaucoup de choses que nous connaissons déjà. Alléluia. Peuple de Dieu, c'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean-Gracien, responsable du groupe Jésus-Revient, téléphone 0229 97 25 35 39. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur veille sur vous et veille sur vos âmes. Shalom à vous. Merci.